Pour cette année 2016, cette nouvelle année, après une année 2015 qui a été quand même un peu dure, j'ai pensé vous lire ce passage de l'évangile qui commence mal, par des actualités peu réjouissantes, mais qui se termine sur cet appel que lance le vigneron, maître pardonne encore cette année. Alors c'est au chapitre 13 de l'évangile selon Luc, les neuf premiers versets. Quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate, le gouverneur romain, avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens pour qu'ils aient souffert de la sorte ? Eh bien non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de mentalité, vous périrez tous d'eux-mêmes. Ou bien ces dix-huit sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de mentalité, vous périrez tous de la même façon. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Eh bien coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit « Maître, pardonne-lui encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors bien sûr, quand Jésus prononce cette parabole du figuier qui ne porte pas de fruit, chacun des auditeurs de cette parabole entend une allusion à une des paraboles les plus connues de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. C'est le chant de la vigne, le chant du bien-aimé, dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 5. Voici ce que dit l'Éternel selon Esaïe. « Voici donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la laboura, il ôta les pierres et il y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi un pressoir, puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Alors pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects ? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruines et elle ne sera plus ni taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y pousseront et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Or, la vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il émet par-dessus tout. Il avait espéré la droiture et voici le meurtre. Il avait espéré la justice et voici le cri de l'injustice. Ô éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser le temps à ces deux textes un peu terribles, mais qui annoncent en fait en réalité profondément l'Évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime, je vous propose de chanter le psaume 91 dans notre psaume 6 français qui demeure auprès du Seigneur, les strophes 1, 3 et 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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